Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans le monde de la science-fiction classique. En compagnie d'une équipe de chercheurs de la Terre, on va découvrir les secrets les plus sombres de la vie simienne extraterrestre. Alors, mets-toi à l'aise, ferme la porte pour empêcher les chimpanzés agressifs d'entrer, et prends-toi une boisson chaude. Let's go ! Le film commence avec le rapport final du capitaine Tyler. Un vaisseau spatial venant de la Terre se prépare à atterrir sur une planète lointaine. Ça fait déjà six mois que l'équipe navigue dans l'immensité de l'univers. Pendant ce temps-là, environ sept siècles se sont écoulés sur la planète natale des astronautes. Voyager à des vitesses proches de la vitesse de la lumière déforme le passage du temps. Le commandant conclut son monologue en disant qu'il a quitté le XXe siècle sans aucun regret. En terminant son cigare, le héros se demande, L'humanité sera-t-elle capable d'apprendre de ses propres erreurs, ou continuera-t-elle à faire la guerre et à se détruire ? Ensuite, Tyler se fait une injection et s'allonge dans une capsule spéciale. Le reste de l'équipage dort déjà dans des capsules similaires. Parmi eux, il y a les astronautes Dodge et Landon, ainsi que Stuart, la seule femme de la mission. Le calendrier indique le 24 mars 2673. Tyler ferme les yeux et tombe dans un profond sommeil avant la dernière partie du voyage. Les rêves intergalactiques sont interrompus par un accident. La navette s'écrase sur une planète inconnue qui ressemble à la Terre. Nos astronautes se retrouvent dans un lac. Presque tous les membres de l'équipage se réveillent. Tout de suite après la découverte du corps de la femme, de l'eau commence à jaillir dans la cabine. L'équipage décide d'abandonner le navire. Les personnages vérifient rapidement l'atmosphère de la planète pour l'oxygène, collectent des capteurs, un bateau gonflable et un stock de provisions, puis sautent à tour de rôle dans l'eau. Taylor est le dernier à quitter la navette. Avant de le faire, il jette un rapide coup d'œil au calendrier. Là-dessus, il voit le 25 novembre 3978. A l'extérieur, le trio monte à bord du bateau et commence à ramer vers la rive la plus proche. Tout autour d'eux, il n'y a que la surface du lac et une vaste zone vide. Le vaisseau coule progressivement vers le fond, tandis que Taylor dit « Ok, on est là pour rester. » London exprime la principale question qui inquiète tout le monde. Il se demande où leur expédition s'est terminée. Le commandant répond qu'ils sont à 320 années-lumière de la Terre, sur une planète sans nom, en orbite tout autour d'une étoile de la constellation d'Orion. Mais London ne le croit pas. Il sait que le capitaine n'a pas eu le temps de regarder les données du vaisseau. Taylor rejette ses doutes et il dit qu'il est temps pour l'équipe de débarquer. Ensemble, ils rassemblent leurs affaires sur une rive rocheuse et Dodge prélève un échantillon de sol. Les astronautes ont 72 heures de provision avec eux. London se tient à l'écart au début, mais il vient ensuite rejoindre ses collègues. Il dit qu'il ne peut s'empêcher de penser à Stewart et à son destin malheureux. Le capitaine, en revanche, ne semble pas affecté par la perte d'un membre d'équipage. Taylor remarque froidement que l'accident aurait pu être causé par une fuite de capsule. Le commandant note également que le décès de leur collègue s'est produit il y a environ un an et que l'équipage a passé un total d'environ 18 mois suspendus dans le temps. 2000 ans se sont écoulés sur Terre pendant cette période. Là, Dodge reçoit les données sur le sol qu'il a mis à analyser. L'analyse montre qu'aucune plante ne peut y pousser. Taylor définit une direction aléatoire, personne ne s'y oppose, et l'équipe commence à marcher. Avant de partir, London place un petit drapeau américain dans les rochers près du rivage. Le capitaine rit hystériquement de l'absurdité du geste. L'équipe passe une montagne après l'autre. Les héros marchent jour et nuit. Après de nombreuses heures, ils grimpent à l'ombre de lune des falaises, essayant de déterminer ce qu'il faut faire ensuite. Tyler rappelle une fois de plus que 20 siècles se sont écoulés sur Terre et que toute la famille et tous les amis des voyageurs sont morts. Il est cynique, mais il a une perception sobre de la réalité, contrairement à ses amis, qui semblent incapables d'accepter ce qui s'est passé. Dodge est un explorateur passionné et il dirige le groupe. Tyler est un rêveur, désireux de trouver quelque chose qui vaut mieux que l'humanité quelque part dans l'univers. London n'est pas comme eux, au contraire, il est prêt à se rendre et à mourir sur le sable. Malgré ça, il continue le voyage. Le commandant taquine London sur le fait qu'il soit en état de choc. L'approvisionnement en eau des astronautes s'amenuise, mais il décide de continuer malgré tout. Soudainement, Dodge fait signe à ses camarades de venir. Les astronautes creusent soigneusement leur trouvaille et continuent. Le troisième jour de leur voyage, ils rencontrent une nouvelle plante. Mais cette fois, ils n'y prêtent pas beaucoup attention. Après une autre chaîne de montagne, de mystérieuses silhouettes sombres commencent à les suivre. Juste avant d'entrer dans les terres plus verdoyantes, ils découvrent également de mystérieuses effigies qui semblent servir d'épouvantail. Le groupe atteint la jungle et l'eau. Enchanté, le trio se déshabille et court se baigner. Mais leur bonheur ne dure pas longtemps. Sur la rive opposée, London trouve des empreintes de pas qui ressemblent à celles d'un humain. Lorsque l'équipe se retourne, ils voient que leurs vêtements et leurs sacs à dos se font emporter par des créatures inconnues. Les astronautes ne reviennent pas assez rapidement pour récupérer leurs affaires, saisissant les quelques choses laissées derrière eux. Les héros suivent les créatures et découvrent toute une meute de vrais humains. Ils cueillent du maïs dans un champ voisin et cueillent des pommes dans les arbres. Les sauvages ne font pas attention aux voyageurs. Au moins, ils n'ont pas essayé de nous battre. Les végétariennes sont les végétariennes. Tyler aperçoit immédiatement une jolie fille dans la foule. Les indigènes ne parlent pas et ils sont vêtus de chiffons de peau primitif. Soudainement, un appel aigu retentit quelque part dans la forêt. Les sauvages gèlent quelques instants puis se dispersent. Les astronautes s'enfuient et se heurtent à l'heure poursuivant. Ils viennent à eux de plusieurs directions. La plupart avec des fusils et à cheval. Les chasseurs tirent directement sur les humains. Au début, il est difficile de distinguer leur visage. Mais il s'avère ensuite que les sauvages sont poursuivis par des singes devenus intelligents sur cette planète. Les humains locaux sont capturés avec des pièges et des filets. Abattus et pourchassés comme un troupeau de sangliers. Tyler fait tomber deux des poursuivants de leurs chevaux d'un bon habile. Mais ils perdent de vue ses amis. Landon tente de s'échapper de la poursuite et saute dans un lac d'une grande hauteur. Mais ça ne l'aidera pas. Il se fait quand même capturer par les singes. Dodge parvient à s'échapper des filets. Mais il le tue avec deux balles dans le dos. Tyler découvre son corps sans vie et tente de s'échapper. Mais il se blesse au cou et tombe. La fille qu'il avait remarquée dans la foule est faite prisonnière. Le capitaine la revoit dans la cage quand il y est mis. Les singes partent après une chasse réussie. Tyler et les autres captifs sont emmenés en prison. Là, l'astronaute reçoit les premiers soins. Les gardiens détestent les humains. Et ils les considèrent comme des animaux sales qui propagent des maladies. Seul le docteur Zira, une psychologue locale, n'est pas d'accord avec eux. Un singe nommé Galen se bat pour la vie de l'extraterrestre. Sur la couchette à côté du commandant se trouve la fille sauvage. Galen dit que les humains ne sont rien d'autre que des animaux sales. Ensuite, on voit Tyler allongé sur le sol de sa cellule. Autour de lui, il n'y a rien d'autre que des barres de métal et de la paille rigide couvrant le sol de pierre. Un garde réveille le commandant avec un jet d'eau froide. Les gens dans les cages voisines tendent la main aux singes. Suppliant pour des friandises, ils ne peuvent pas parler. Tyler aimerait démontrer le talent qui le distingue de ses homologues primitifs. Mais sa gorge abîmée n'approuve pas cette idée et refuse de remplir ses fonctions. Donc, l'astronaute bouge juste les lèvres et fait des gestes simples. Zira l'appelle « beaux yeux » à cause de la couleur bleue de ses iris. La psychologue est ravie et sincèrement surprise par le simple fait que Tyler essaie de dire quelque chose. Apparemment, c'est le premier cas de ce type sur la planète des singes. Mais le collègue de Zira ne partage pas son enthousiasme. Il croit que l'animal répète simplement ce qu'il a vu. Tyler appelle doucement Zira. Il voit le cahier et le stylo dans ses mains et essaie de les saisir. Pour ce comportement, le garde frappe l'astronaute dans les côtes avec un bâton en bois. À ce moment-là, le docteur Zaius arrive à l'établissement. Il devient évident que la société des singes avancée est divisée en castes. Les gorilles constituent la force militaire et la force de travail. Les orangs-outans, le clergé et les fonctionnaires du gouvernement. Et les chimpanzés, les espèces les plus avancées intellectuellement, les scientifiques et les explorateurs. Zira veut montrer sa trouvaille à Zaius. Mais l'orang-outan, tout comme le garde, ne partage pas son enthousiasme. Lui aussi pense que Tyler essaie simplement d'imiter le comportement des singes qui parlent. Laurent-outan n'écoute pas Zira et ses arguments. Zaius voit les humains comme des animaux, qui dévorent d'abord leurs réserves de nourriture dans la forêt, puis pillent les terres voisines. Il est favorable à l'élimination de tous les êtres humains dès que possible, et il considère que c'est la clé de la survie de tous les singes. Zira décide de déplacer la fille qui a été capturée avec Tyler dans sa cage. La sauvage examine et renifle l'astronaute. La psychologue les regarde avec plaisir. La scène suivante se déroule à l'extérieur. Une immense cage pour les promenades y est placée. Zira retrouve Cornelius, qui est un archéologue ainsi que son fiancé, et elle lui amène Tyler pour démontrer ses capacités. Le prisonnier est suivi tout autour de la cage par sa nouvelle amie sauvage. Lorsque la psychologue et son fiancé trouvent le couple, le capitaine tente de leur laisser un message dans le sable. A ce moment-là, le docteur Zaius s'approche d'eux. Pendant que les singes parlent, Tyler essaie d'écrire des mots dans le sable sous ses pieds, en vain. Quand son amie le remarque, elle ruine accidentellement une partie de l'écriture. A ce moment-là, un autre sauvage s'intéresse au sable sous les pieds du capitaine. Par colère et désespoir, l'astronaute les repousse tous les deux, mais le mâle commence une bagarre avec lui. Le combat est interrompu par les gardes, menaçant Tyler d'une torche. Il le capture et le ramène au bâtiment. Une fois l'escarmouche terminée, Zaius appelle Cornelius, et il lui suggère de discuter de la prochaine expédition de l'explorateur. Le singe a promet de passer le voir. Lorsque l'archéologue part, le garde-gorille demande à Zaius, perplexe, ce que Zira essaie de prouver avec ses recherches. Passant devant l'endroit où Tyler dessinait dans le sable, le docteur remarque les lettres inachevées, mais il décide de les effacer avec sa canne. Le singe intelligent semble déterminé à ne pas croire que les humains sont capables de réfléchir. Le capitaine est enfermé dans son ancienne cellule. Zira se dirige vers la cage, et elle exprime ses regrets à beaux yeux. Il hoche la tête d'abord, puis il saisit brusquement la psychologue et la presse contre les barreaux. Ensuite, il lui vole un papier et un crayon. Tyler se retire immédiatement dans un coin de sa cage. Mais le gardien, qui est arrivé à l'agitation, lui donne encore plusieurs coups de matraque. Il reprend le papier et le crayon. Zira met un collier et une laisse sur Tyler, et elle l'emmène chez elle pour mieux l'examiner. Une fois à l'intérieur de la maison, le capitaine prend un stylo et commence à écrire son histoire. Mais Cornelius pense que c'est faux, et que les humains ne peuvent pas apprendre à écrire. Dans sa note, Tyler explique où il a appris à lire et à écrire, et il leur parle de son voyage dans l'espace et de ses origines. Mais les singes ne le croient pas vraiment. L'astronaute demande ce qui est arrivé à son dernier ami survivant. Zira et Cornelius disent qu'ils ne savent pas où il est. Ils demandent à Tyler de préciser s'il s'agit du même homme qui est tombé du ciel avec lui. Le capitaine répond qu'il ne tombait pas, il volait. Mais une fois de plus, les singes ne le croient pas. Ils ne comprennent sincèrement pas comment quelque chose peut flotter dans l'air, et encore moins dans l'espace. À ce moment-là, l'astronaute fait simplement un avion en papier et le lance. Cornelius regarde le jouet, perplexe. Ensuite, le protagoniste décide de demander une carte de la région. Lorsque Cornelius lui en montre une, Taylor indique l'emplacement exact de son navire. Zira et son fiancé disent que ce sont des terres interdites, et ils ne croient pas qu'il soit possible d'y survivre du tout. Ils trouvent également peu probable que le capitaine et son équipe aient pu traverser les montagnes pendant trois jours avant de se faire capturer. Ils sont certains que les conditions en dehors des zones explorées sont invivables. Zira pense que Tyler est la preuve vivante de la théorie de Cornelius et du chénon manquant dans l'évolution. L'archéologue a exploré des sites en dehors de l'habitat des singes, et il y a trouvé des restes d'anciens primates. Il croit que les singes intelligents ont évolué à partir de là. Cornelius hésite à défendre publiquement sa théorie, car il craint d'être accusé d'hérésie. Zira essaie de le convaincre d'essayer, mais le capitaine intervient immédiatement dans la conversation, disant qu'il n'a rien à voir avec leur évolution. Le fiancé de Zira dit alors que sa position contredit certains manuscrits sacrés, qui sont les principes par lesquels la civilisation des singes vit. Il refuse de les défier, car il aime la stabilité et s'attend à avoir une promotion. Le docteur Zaius entre dans la pièce avec quelques gardes-gorilles. Il reproche à Cornelius d'avoir oublié leur rendez-vous. Avec le médecin, il y a le commissaire local, Maximus, qui entre. Il est convaincu que l'animal devrait être dans une cage. Zira veut refuser, mais Maximus renvoie Taylor dans la cellule avec une muselière. À ce moment-là, Zaius remarque l'avion en papier par terre. Zira dit que c'est un jouet qui peut voler. Nonsense ! Tyler est mis dans une cellule avec son ami. Deux gorilles s'approchent de la cage et veulent emmener le commandant pour le castrer. Même le fait de dire que Zira veut faire accoupler les deux personnes et sera terriblement contrarié s'il lui empêche, ça n'aide pas. L'ordre a été donné par le docteur Zaius en personne. Lorsque le singe entre dans la cage, le commandant attend qu'il s'approche, arrache la matraque du garde et l'assomme. Ensuite, il tente de s'échapper tout seul. Tyler fait peur aux passants et il se retrouve dans une église locale. Là, il se faufile soigneusement le long des clôtures décoratives pour éviter d'être vu par le prédicateur. À l'intérieur, un enterrement a lieu. Le capitaine est repéré par un bébé singe qui pointe du doigt l'humain. Le protagoniste s'enfuit, évitant habilement les cavaliers, sortant des filets et se frayant un chemin à travers le marché. La poursuite continue au musée local. L'exposition y est entièrement composée de sauvages humains. Parmi eux se trouve Dodge. Tyler court dans la rue et se fait presque attraper par un cavalier. Puis les habitants se joignent à la poursuite, lançant tout ce qu'ils peuvent trouver sur le commandant. Avec eux, les gardes conduisent l'astronaute dans un filet. Mais Zira arrive à temps. Les singes veulent livrer le capitaine au service de sécurité. Quand soudainement... Après l'incident, Tyler est renvoyé dans sa cellule avec sa dame. Il lui a donné un nom, Nova. La conversation, ou plutôt le monologue du commandant, est interrompue par les gardes. Ils aspergent les prisonniers avec de l'eau froide d'un tuyau. Alors que Tyler est distrait par le jet d'eau, ils emmènent Nova et la mettent dans une cage voisine. A travers les barreaux, Tyler regarde son élu et lui dit qu'elle lui manque. Il pense à Stewart et il dit qu'elle était destinée à être la nouvelle Eve. Ensuite, le héros souligne que même si Nova n'est pas aussi intelligente que son ancienne collègue, il n'a pas d'autre choix. Il sourit à la fille. La sauvage l'écoutait avec un mélange d'anxiété et de confusion sur son visage. Mais maintenant, elle essaie de copier le sourire de Tyler. Il le voit et il en est heureux. A ce moment-là, les gorilles entrent dans la prison. Ils lui mettent une laisse et l'emmènent. Nova sort de sa cage et tend les mains au commandant. Tyler est amené dans une pièce qui ressemble à une salle d'audience. Les gorilles le préparent pour l'audience. Après eux, Zira et Cornelius entrent dans la pièce. Ils informent le capitaine qu'une sorte d'audience l'attend. Trois orangs outans entrent alors et prennent les sièges des juges. Il s'agit du président de l'académie, de Maximus, qui est le commissaire aux animaux, et du docteur Zaius, représentant de la science et de la foi. Le procureur est le docteur Honorius. Tyler est dépouillé de tous ses vêtements. Parce que le président pense qu'il dégage une horrible puanteur. Honorius est sur le point de commencer son discours. Mais il est interrompu par Zira et Cornelius. Ils veulent qu'il dise aux défendeurs pourquoi il est jugé au moins. Le tribunal s'y oppose, car elle considère Tyler comme un animal qui n'a aucun droit en vertu de la loi sur les singes. Zira essaie de faire valoir que l'astronaute n'est pas juste un sauvage ordinaire, mais un être vivant capable de penser. Elle découvre également pourquoi Tyler a été convoqué. Zaius dit qu'ils ont l'intention de se débarrasser de lui, et que les deux chimpanzés doivent juste s'expliquer sur tout ce que l'astronaute a fait. Ils sont menacés de représailles s'ils continuent à le défendre. À ce moment-là, le capitaine dit qu'il se défendra lui-même. Suite à ça, il est brutalement réduit au silence par deux gardes. Honorius accuse Zira et son fiancé de s'éloigner des principes de la religion des singes et d'étudier cyniquement les humains. Il veut aussi punir Galen, le chirurgien qui a opéré Tyler. Le procureur du tribunal estime que la psychologue et le docteur ont délibérément créé un monstre parlant à partir d'un animal sauvage par le biais d'expériences. Honorius décide de prouver le manque d'intelligence de Tyler. Il effectue un test. Mais les questions concernent les principes de la foi des singes, que l'astronaute, bien sûr, ne connaît pas. Par exemple, le procureur demande pourquoi les humains n'ont pas d'âme. Le commandant convient qu'il ne connaît pas bien leur culture. Il n'a pas peur de l'admettre. Mais le comité n'est pas particulièrement enclin à l'écouter. Ensuite, le héros écrit une déclaration sur une feuille de papier et il leur demande de la lire à haute voix. Cornelius lit le texte écrit à voix haute. Le texte dit que Tyler est un extraterrestre d'une autre planète. Zaius pense que c'est juste une mauvaise blague. Et il suggère de trouver Landon, un autre humain prétendu intelligent. Le cortège sort dans la cour, où se trouvent tous les sauvages capturés lors du raid. Parmi eux, Tyler reconnaît son ami. Mais le gars reste silencieux et agit bizarrement. L'astronaute se rend compte que Zaius a opéré le cerveau de son ami. Tyler tente de l'attaquer, mais il se fait capturer par les gardes gorilles et ramené dans la salle d'audience. Là, Laurent Houtan s'explique au comité. Et il dit que Landon a subi des dommages au crâne pendant le raid et que les chirurgiens l'ont aidé à rester en vie. Tyler riposte en l'accusant d'avoir commis un crime et en disant que Zaius veut lui faire la même chose. Les gorilles le font ensuite taire à nouveau. Là, Cornelius intervient dans la conversation. Il dit que le capitaine vient vraiment de la zone interdite et qu'il l'a décrite en détail. L'archéologue peut confirmer son témoignage, car il a mené des fouilles sur ses terres. La cour note que l'autorisation, en vertu de laquelle Cornelius avait agi, a été révoquée parce qu'il avait outrepassé son autorité. Mais le scientifique répond qu'il avait déjà trouvé les restes d'anciens primates au moment où ses explorations ont été interrompues. Leur âge dépasse celui des parchemins anciens, qui sont le recueil-clé des principes du singe. C'est là que Honorius se lève de son siège et exprime que ce qu'il dit n'est pas pertinent. Zaius, cependant, permet à la défense de continuer. Mais une fois que Zira commence à faire valoir que les humains, en théorie, peuvent être intelligents et capables de parler, les juges font la célèbre pose des trois singes. Honorius annonce l'acte d'accusation de l'état contre Zira et Cornelius pour outrage au tribunal, plan malveillant et hérésie scientifique. Le tribunal promet d'examiner toutes les preuves, de rendre un verdict et de déterminer ensuite le sort de Tyler. Le protagoniste se fait emmener dans le bureau de Zaius par les gorilles. Zaius dit à Tyler que ses amis chimpanzés ont été libérés sous caution, mais qu'ils seront bientôt jugés pour hérésie. Le tribunal a confié la responsabilité de l'humain à Zaius. Le singe rusé prévoit de castrer d'abord le sujet testé, puis d'étudier son cerveau, comme il l'a fait avec Landon. Mais le méchant est prêt à accorder un sursis si Tyler révèle qui il est et pourquoi il est arrivé ici. Le commandant répond qu'il leur a déjà tout dit au procès. Mais Zaius ne le croit pas et il demande où vit sa tribu. À ce moment-là, l'astronaute dit que des créatures comme lui vivent sur une autre planète. Mais Zaius refuse toujours de faire confiance à l'humain. C'est comme ça que Tyler le prend au dépourvu, disant que Laurent Houtan ne doit pas croire le procureur puisqu'il pose de telles questions. Zaius répond qu'il a raison et il pense que Tyler est un mutant, pas un monstre artificiel. Le héros répond que Zira et Cornelius avaient une théorie similaire à son sujet, ce qui signifie que Zaius soutient l'hérésie. Laurent Houtan continue l'interrogatoire, mais il appelle Tyler par son nom maintenant. Au cours de la conversation, Zaius lui dit que la partie orientale du désert, d'où venait l'astronaute, est considérée comme inhabitable par les singes. C'est pourquoi, cette partie n'a jamais été explorée. Zaius essaie de savoir s'il y a une jungle au-delà de la zone interdite d'où vient Tyler. Mais l'astronaute répond honnêtement qu'il ne sait pas. Là, Zaius dit qu'il est une menace. Puis, il promet de trouver les réponses à ses questions par la chirurgie dans 6 heures. Tyler se fait emmener dans sa cage. Un jeune singe nommé Lucius entre dans la prison. Il dit que Tyler se fait transférer au zoo et il se présente comme un membre du ministère des droits des animaux. Le gardien ne lui fait pas particulièrement confiance, car il est déjà tard dans la nuit. Le visiteur lui donne donc l'ordre écrit. Le gorille se rend immédiatement compte que le papier est faux, car il n'y a pas la signature du docteur Zaius. Une fois que le gardien est assommé, le jeune singe libère l'astronaute de la cage. Mais le héros insiste pour emmener Nova avec lui. Ensemble, ils montent dans une voiture et ils commencent le voyage jusqu'au bord de la zone interdite. Zira conduit. Le trajet se passe sans accident. Une fois à destination, le groupe est accueilli par Cornelius et ses chevaux. Tyler prend immédiatement une arme et enlève sa laisse. L'archéologue suggère qu'il se rende sur le site de ses fouilles passées. Le groupe fait une pause à la frontière de la zone interdite. Cornelius leur dit que le tabou contre la visite de ces lieux est très ancien. Tout le monde l'accepte comme ça et personne ne se souvient pourquoi il est interdit d'aller sur ces terres. L'archéologue propose de se rendre au bord de la mer où se trouve l'ancien camp des scientifiques. Le groupe monte sur ses chevaux, emballe les fournitures et abandonne le chariot. Plus tard dans la journée, le groupe atteint le camp. Le capitaine suggère à Cornelius de leur montrer les fouilles et les découvertes. Le groupe entre dans la grotte par l'échafaudage. Zira repère des poursuivants. Taylor et Lucius sortent leur fusil. Le capitaine tire immédiatement un coup de semonce sur les tireurs embusqués sur la montagne. Et il pointe le pistolet sur Zaius. Ce dernier est arrivé accompagné d'une escouade de gorilles armées. L'astronaute force Laurent Houtan et ses hommes à se retirer. Zaius menace Cornelius et Zira de la potence pour trahison. À moins qu'il n'accepte de purger deux ans pour hérésie. L'archéologue dit qu'il veut obtenir la vérité. Et il suggère que Laurent Houtan le suive dans la grotte pour voir les découvertes des scientifiques. Zaius dit que si les fossiles prouvent que quelque chose de plus ancien que la foi des singes existe, il laissera Zira et Cornelius partir. Lucius reste derrière pour garder le camp. À l'intérieur de la grotte, Cornelius démontre ses découvertes. Des pointes de flèches et d'autres objets provenant d'anciens primates datant de 13 siècles. Mais ensuite, il ouvre une couverture sous laquelle se trouvent des artefacts encore plus anciens. 700 ans plus vieux que le premier fossile découvert. Et la chose la plus intéressante là-dessus, c'est que parmi les trouvailles se trouvent des outils plutôt sophistiqués. Zaius essaie de faire valoir que tout ça peut être contesté. En réponse, Zira tend une poupée et elle dit que les humains l'ont fabriqué eux-mêmes. Car il n'y avait pas d'os de singe près de leur reste. Zaius ne la croit pas. Et il continue de faire appel aux anciens manuscrits et au fait que les primates ont autrefois essayé de garder les humains dans leur maison. Mais qu'ils ont ensuite décidé qu'ils ne pouvaient pas être domestiqués. Tyler, quant à lui, est en train de trier le reste de leur trouvaille. Parmi eux figurent des lunettes et une valvule cardiaque protéique. Sur cette base, le commandant tire une conclusion logique. Les humains sont arrivés ici avant les singes et leur technologie pourrait bien avoir dépassé celle des primates. Zaius essaie également de s'y opposer. Mais... À ce moment-là, des coups de feu retentissent de l'extérieur. Lucius lutte contre une des gorilles qui attaque et il tire en l'air. Tyler commence à tirer. Nova s'enfuit et se cache avec les chimpanzés. Le capitaine attire ensuite Zaius hors de la grotte et le prend en otage. Laurent Outan ordonne à ses hommes de reculer et le commandant envoie Lucius demander une rançon aux gorilles. Il demande un cheval et des provisions pour continuer son voyage le long de la mer. Tyler attache Zaius. Les chimpanzés demandent à libérer le chef de leur foi mais le capitaine reste inflexible. Il accuse le docteur d'adhérer fanatiquement au dogme. En réponse, Zaius demande à Cornelius de lire un verset des parchemins anciens. Ce verset dit que l'homme n'est qu'un serviteur du diable qui tue pour le sport ou le divertissement. Tyler l'écoute en silence. À ce moment-là, les gorilles arrivent au camp. Les chimpanzés refusent de suivre l'humain car ils croient que leur innocence a été prouvée. Alors, l'astronaute dit au revoir, prend Nova avec lui et monte sur son cheval. Il embrasse Zira en partant. Au dernier moment, il met Zaius en garde contre la poursuite. Le docteur répond qu'il a toujours su la vraie nature de l'homme et qu'il attendait son arrivée avec peur. Tyler part pour trouver des réponses sur cette planète et la vie qui s'y trouve. Les chimpanzés détachent Laurent Ohtan. Les gorilles veulent se précipiter à leur poursuite. Mais Zaius les arrête. Au lieu de ça, il ordonne de faire sauter l'entrée de la grotte pour cacher des preuves de l'innocence des chercheurs. Zaius menace Zira et Cornelius d'un procès pour hérésie. Lucius tente de lui reprocher de ralentir les progrès. Mais le docteur est convaincu qu'il sauve l'avenir en le faisant. Le couple à cheval, quant à lui, part de plus en plus loin. Au coucher du soleil, il voit une image inattendue et effrayante. Tyler tombe à genoux et maudit l'humanité pour sa soif d'autodestruction. Fait intéressant, le film a été tourné avec un budget très limité. C'est pourquoi les singes étaient si différents des humains des années 60 dans leur progrès. Bien qu'au départ, ils devaient être plus avancés. Le mode de vie des singes a été presque ramené à l'âge de pierre en raison du coût élevé de la production. Mais les efforts de réduction des coûts n'ont pas affecté la qualité incroyable du maquillage prothétique. Ce maquillage a été fait par un vrai chirurgien plasticien qui a reconstitué les visages des soldats blessés de la seconde guerre mondiale. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour t'assurer que t'es le premier au courant des nouvelles vidéos. Et finalement, dis-nous dans les commentaires si tu connais d'autres films sur les singes. Sous-titrage ST' 501